Bonjour jeunes gens, nous voilà contraints de faire court autrement. Alors je vous propose de reprendre le chapitre sous forme de cette vidéo. L'avantage de la vidéo, c'est qu'à tout instant, vous pourrez faire pause et ainsi copier dans votre cahier ce qui sera indiqué sur la vidéo. Dans un premier temps, je vais faire un premier bilan de ce qu'on a vu jusque là. Donc il est inutile de noter, juste vérifier dans votre cahier si c'est bien déjà fait. Notre première partie, le grand 1, s'intitulait la répartition de la richesse dans le monde. Nous avions juste fait le constat à l'échelle mondiale où était répartie la richesse et où était partie la pauvreté. Pour cela, nous avions défini deux calculs. Le premier, le PIB. Rappelez-vous, le PIB, c'est la somme des valeurs produites sur un territoire donné. Puis, nous avions défini l'IDH, l'indice de développement humain. Cet indice regroupe trois critères. Le PIB, l'espérance de vie à la naissance et le taux d'instruction. Il se comprend entre 0 et 1. Plus on est proche de 1, plus le pays est développé. Ces deux indices nous avaient permis de classer les pays du monde en deux catégories. Les pays du nord, d'un côté, et les pays du sud, de l'autre. Les pays du nord sont les pays plus riches, plus développés, situés en majorité dans l'hémisphère nord. Tandis que les pays du sud désignent les pays les plus pauvres, en retard de développement. Nous avions ensuite divisé à nouveau, d'un côté, les pays du nord et de l'autre, les pays du sud. Dans les pays du nord, nous avions classé les pays membres de la triade. Les États-Unis, le Canada, l'Europe occidentale et l'Europe du nord, et le Japon. Ces trois pays sont très développés. Autre pays faisant partie du nord est donc développé, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les quatre dragons asiatiques, la Corée du sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Puis l'Europe de l'Est. Dans les pays du sud, nous trouvons les pays en développement, les PED. Il y a notamment les pays émergents, comme vous en voyez apparaître sur l'écran, le Brésil, l'Inde ou encore la Chine. Pour finir, dans les sud, nous avons les PMA, les pays moins avancés. La plupart de ces PMA se situent en Afrique subsaharienne ou encore au centre de l'Asie. Alors attention, jeunes gens, à partir de là, ça se complique un peu. En effet, les cinquièmes A ont déjà réalisé la carte qui va suivre, mais pas les cinquièmes D. Ainsi, si vous êtes en cinquième A, vous pouvez passer plus rapidement. Mais si vous êtes en cinquième D, soyez bien à l'écoute et reproduisez la carte. En voici la légende qui se trouve en bas de votre carte, inutile de tout recopier. Vous devez donc mettre une ligne rouge en feutre fin, limite nord-sud. Puis, il s'agit de faire un dégradé de couleur rouge, orange et jaune au crayon de couleur. Prenez le temps de bien réaliser la légende crayon de couleur pour le coloriage, feutre fin pour le trait. N'hésitez pas à faire pause si nécessaire sur cette vidéo. Muni de votre feutre fin rouge, vous tracez cette limite nord-sud, séparant les pays développés, au nord, des pays en développement, au sud. Il s'agit ensuite de prendre ces crayons de couleur. Voici les pays que vous devez colorier en rouge. N'hésitez pas à faire pause. Puis apparaissent les pays que vous devez colorier en orange. Et enfin, les pays en jaune. La signification de ce coloriage est simple. En rouge, les pays très développés, avec un IDH fort. En orange, les pays avec un IDH moyen. Et en jaune, les pays avec un IDH faible, essentiellement les PMA. Et maintenant, jeunes gens, tous à vos stylos. Car là, personne n'a le cours qui va suivre, que vous soyez en cinquième A ou en cinquième D. Grand 2. En rouge, des inégalités présentes dans tous les pays. Puis, comme d'habitude, nous mettrons le A en vert, des inégalités dans les pays développés. Il s'agira ici de démontrer que même dans les pays du Nord, il y a de la pauvreté. Pour cette première sous-partie, je vous demande de répondre aux questions 1 et 3 à la page 214-215. La réponse à ces deux questions fera office de trace écrite pour votre cours. Mettez pause afin d'y répondre. Pour la première question, je vous demande de nommer des exemples de continents où la population est riche. Puis, des exemples de continents où la population est pauvre. La question 3 consiste à démontrer qu'il y a des inégalités au sein des pays développés, des pays du Nord, entre individus, pour les documents 3 et 4, puis dans un même pays du Nord. Aidez-vous des documents pour donner des exemples précis. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à me contacter via mon mail. Nous allons maintenant passer à la deuxième sous-partie. B. Des inégalités dans les pays pauvres et dans les pays émergents. Bien entendu, vous notez cela au vert. Même type d'exercice, je vous demande de répondre aux questions 1 et 3 à la page 216-217. Prenez un peu de temps pour y répondre. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause. Pour la question 1, il s'agit de donner des exemples de continents où la population pauvre est nombreuse. Pour la question 3, vous devez nommer des inégalités géographiques à différentes échelles, au local, au national, c'est-à-dire dans un pays. Puis, vous devez nommer des inégalités autres que le critère économique. Pour terminer sur ce grand 2, voici la trace écrite. Tout d'abord, la définition de la pauvreté. Situation dans laquelle le manque d'argent ne permet pas de satisfaire les besoins vitaux. Souvenez-vous, les besoins vitaux sont la nourriture ou bien l'eau. Puis, voici mon cours. D'abord, il existe des inégalités au sein des pays, les pays développés. La pauvreté touche aussi une partie de leur population. Ainsi, par exemple, dans les pays développés, on peut trouver des SDF, des sans domicile fixe. Nous en avons vu l'exemple au Japon. Nous avons aussi pu constater que parfois, d'entre les régions d'un même pays, il y avait des différences de richesse. Puis, les inégalités existent aussi dans les pays émergents. Une partie de leur population seulement profite de la croissance économique et l'autre reste dans la pauvreté. Maintenant, passons à mon grand 3, à écrire en rouge, faire reculer la pauvreté. Il peut aussi s'agir d'une conclusion sur le thème. Pour étudier ce grand 3, je vous propose d'abord deux documents. Il s'agit de les étudier en répondant aux trois questions que je vous propose. Rappelez-vous, à tout moment, vous pouvez faire pause. Première question, combien de personnes dans le monde se trouvent en situation d'extrême pauvreté ? Deuxième question, quelle région du monde semble les plus touchées par cette extrême pauvreté ? Et pour finir, la troisième question, comment a évolué le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté ? Voici quelques réponses. 897 millions de personnes sont en situation d'extrême pauvreté. Aujourd'hui, les régions du monde les plus touchées sont les pays du Sud, l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. L'extrême pauvreté a heureusement fortement reculé. En guise de conclusion, je vous propose l'étude d'une affiche et deux questions pour compléter cette étude. D'abord, à votre avis, dans quel type de pays sommes-nous ? Au Nord ou au Sud ? Puis, regardez attentivement cette affiche et relevez trois indices qui montrent que cette famille est en situation de pauvreté. Nous sommes dans un pays du Nord. Plus précisément, nous sommes en France car il s'agit de la fondation Abbé Pierre. En ce qui concerne les indices de la pauvreté, les voici à travers ce zoom. Tout d'abord, la maman porte une écharpe, signe que le logement est mal chauffé. Puis, nous voyons au loin, la cuisine sert aussi de lit pour le jeune garçon. Et enfin, le troisième indice, ce sont les signes d'humidité. Voilà, le chapitre se termine. J'aimerais que vous notiez ce chapitre pour le 30 mars au plus tard. À partir de cette date, je commencerai un nouveau chapitre. Et surtout, je vous évaluerai sur ce chapitre, via le numérique bien sûr. Je reviendrai vers vous pour les différentes modalités. Sur ce, au revoir jeunes gens.